Salut les amis, bienvenue. Quand on parle du Niger, il y a certaines personnes qui font rire. Il y a un général français sur un plateau de télévision qui raconte des choses, qui parle du Niger, parle des temporaments de l'armée française compte tenu de la mobilisation de la jeunesse nigérienne devant la base militaire française. Il faut dire que les nouvelles autorités ont dénoncé les accords de la défense et sécurité signés avec la France. C'est juste diplomatique pour dire rentrez chez vous. Et la France qui refuse de rentrer, et la France qui vient parler de... D'ailleurs qu'un général, il y a quoi qu'il faut enseigner ces gens-là? Il faut les éduquer encore. Le Niger, ce n'est pas une région française. Le Niger, ce n'est pas une province française. Les Nigériens ont le droit de demander aux Français de partir, de plier bagage. Donc les Nigériens disent, partez chez vous, vous dites, on ne parle pas. Ce n'est pas celui qu'on a élu. C'est à la France de dire comment est-ce que les Nigériens vont mettre leur président, vont élu leur président, vont nommer leur président. Les Nigériens peuvent décider comme ils veulent. L'État ne disparaît pas parce que Bazoum est parti. Bazoum, c'est un vassal. Bazoum, c'est quelqu'un de très dangereux pour l'unité africaine. C'est quelqu'un de très dangereux pour l'émancipation du peuple africain. Bazoum, c'est celui qui a soutenu le coup d'État au Tchad devant Macron, qui a cautionné ce qui s'est passé au Tchad. Et aujourd'hui, les mêmes gens qui ont compris ce qui s'est passé au Tchad, qui ont cautionné cela, sont en train de vouloir lui donner des leçons. Non, au Niger, excuse-moi les amis, au Niger, ce n'est pas bon. Ça ne devait pas se passer comme ça. Les Nigériens n'ont pas allé manifester devant la base militaire française au Niger. Et on dit que c'est la manipulation. Donc, nous les Africains, on n'a pas le cerveau. On ne peut pas réfléchir de nous-mêmes. Il faut quelqu'un pour venir nous manipuler. Manipuler par rapport à quoi ? Dans le fait que nous restons dans la pauvreté abjecte, qu'on nous maintient dans la galère. C'est qu'il y a des gens qui nous manipulent, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut plus que vous nous manipulez pour rester dans la galère. Nous ne voulons plus être manipulés pour rester dans la pauvreté abjecte. C'est de ça qu'il est question. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la libération de l'Afrique. Libération de qui ? Entre les mains de l'impérialisme. C'est ça l'autre truc. Et on aura des solutions à nos problèmes. Nous allons régler maintenant les problèmes, cas par cas, des chefs d'État, des différents micro-états de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, allez raconter les histoires selon lesquelles la jeunesse nigérienne est manipulée par qui. Vous pouvez manipuler 30 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes comme ça. Non. C'est que les Nigériens sont d'accord, les Africains sont d'accord à ce qui concerne ces changements-là. Ce n'est pas la France de dicter comment est-ce qu'on doit faire voter un leader. On a vu comment la France a démocratiquement imposé l'office des débits au pouvoir. Tiens, et la France vient de dire aux Nigériens, non, il faut laisser Baso parce qu'ils protègent nos intérêts. Les bases militaires françaises en Afrique doivent dégager. Les bases militaires américaines en Afrique doivent dégager. L'Afrique n'a plus besoin de toutes ces choses-là. On a besoin des gens qui vont nous respecter, qui vont signer les vrais accords avec nous, des partenariats pour nous développer. Nous voulons la mécanisation de notre agriculture. Nous voulons, nous voulons, nous voulons dans le franc secteur. Nous ne voulons pas les gens qui vont nous maintenir dans la galère, dans la galère absolue, et nous dire on vous envoie les aides et tout cela. On ne vit pas de ça, on ne peut pas se développer avec cela. On a de la potentialité. Respectez-nous, signez les vrais accords avec nous. Ne venez pas nous imposer les choses. Laissez-nous choisir. Si on décide de vous suivre dans vos entreprises, on va vous suivre. Si on dit que ça ne nous intéresse pas, laissez-nous tranquille. Créer le désordre au Congo démocratique, créer le désordre partout au Soudan, créer en Erythrie, créer le désordre en Éthiopie, créer le désordre au Niger. C'est votre fort. C'est votre fort. Et quand la jeunesse africaine aujourd'hui s'est dit stop, vous commencez à le faire. Non, cette jeunesse africaine est manipulée. Non, non, personne ne nous manipule. Personne. Depuis longtemps, on a voulu de notre liberté. On est en train de continuer dans le combat. Et c'est vous qui êtes en retard. Ce n'est pas nous. Les amis, écoutez ce que ce général de Plateau était en train de dire. Ils ont pu être un peu enflammés pour aller manifester devant l'enceinte militaire française. Bon, maintenant, les forces françaises sont éduquées à ce genre de situation. Elles restent calmes et maîtrisent de leurs forces. Et maîtres de leurs forces. Donc la maîtrise sera là. Et je pense que très rapidement, il faudra faire comprendre à ceux qui manipulent ou ceux qui sont à la tête de l'agenda qu'il ne faut pas que ça déborde. Parce que si nos personnels sont menacés et si nos équipements et autres installations sont menacés, bien sûr, les forces françaises ne se laisseront pas faire. Quand on a mis 500 soldats quand même sur place, je pense qu'il faut être résolable. Donc je pense qu'on est plus dans la manipulation des foules. Ce n'est pas nouveau. En Afrique, ça se fait très fréquemment. Faire pression, ça fait partie du grand jeu de manipulation que nous avons entre la CDAO, la France et autres. Alors pourquoi aujourd'hui critiquer la France alors que la France, finalement, n'a pas dit grand-chose jusqu'à présent ? Voilà, donc c'est de la manipulation. Maintenant, il faut rester calme et serein et ferme. Bien sûr. Avec la Russie qui vient de réagir cet après-midi et qui s'est une nouvelle fois prononcée contre toute intervention armée au Niger, ce n'est pas une surprise, c'est une réaction par rapport à la décision hier de la CDAO de éventuellement pouvoir recourir à la force pour déloger la junte qui s'est emparée de nos pouvoirs. Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel. Est-ce que vous pensez que là, on est dans une escalade ? Alors une escalade, pas forcément, puisque la Russie joue sa partition, c'est-à-dire en soutenant le Burkina Faso et le Mali, donc les juntes au pouvoir, qui elles, il ne faut pas l'oublier, sont soutenues tout de même par Wagner et qu'elles restent en place grâce à Wagner et que le Niger essaie plus ou moins d'essayer, en tous les cas pour l'instant, il n'y a eu que des rencontres de Salou Maudi qui est un membre de la junte au Burkina Faso et au Mali pour apparemment demander qu'il y ait des forces de Wagner également sur le territoire nigérien. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Il y a des forces de déstabilisation. Hier, la France a dit qu'elle soutenait la décision de la CDAO. C'est certainement ça qui a mis le feu aux poudres. De toutes les manières, n'importe quel argument qui est possiblement anti-français sera utilisé par les putschistes et ceux qui les soutiennent. Il y a des bataillons de volontaires qui sont en train d'être créés par les putschistes justement pour faire face à une possible intervention de la CDAO. Pour l'instant, on sait que la réunion qui était prévue demain à Accra, au Ghana a été reportée à la semaine prochaine. Donc il va y avoir... Ah, ça devait être les chefs d'état-major qui devaient se réunir au Ghana demain. Les chefs d'état-major de la CDA. A la semaine prochaine. La semaine prochaine. Parce que de toutes les manières, cette intervention, elle va prendre du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a, je rappelle, dans la CDAO des pays qui sont anglophones, francophones et lussophones. Il faut donc que ces pays s'organisent de manière commune. Et aussi, ce sont des pays qui n'ont pas l'habitude de combattre ensemble. Et on sait qu'en plus de la force en attente, il y aura des contingents, normalement, de différents pays, notamment la Côte d'Ivoire qui a annoncé un contingent, le Bénin, et le Togo, et le Nigeria qui seraient le fer de lance de cette opération. mais pour le moment, l'opération n'est pas encore totalement organisée. Et de toutes les manières, on ne saura jamais quand cette intervention va avoir lieu puisque l'intérêt de cette intervention, c'est l'effet de surprise, justement, pour essayer d'avoir la libération du président Bazou. La projection de force ne peut pas se faire tout de suite. Ensuite, n'oublions pas qu'il y a la menace, je ne sais pas par qui d'ailleurs, de M. Barzoun aussi. Voilà, donc je dirais que même maintenant, extraire M. Barzoun sera extrêmement difficile, on va le faire dès le départ. Maintenant que ce n'est pas fait, il va falloir gérer la crise avec la diplomatie, mais aussi avec la menace du bâton éventuel. Vous voyez que la complexité de tout ce qu'il s'est en train de dire, l'intervention au Niger, c'est que Barzoun est là. Donc, l'ex-filtré, ce serait une bonne chose. Les Américains mettent la pression pour qu'on le libère, pour qu'on puisse attaquer librement les autres Nigériens. Mais seulement les amis, regardez, quand en France, les gens se mobilisent, quand en Allemagne, les gens se mobilisent, il n'y a pas de manipulation, personne ne les manipule. Mais quand en Afrique, les gens se mobilisent contre l'impérialisme, certainement, il y a quelqu'un qui les manipule. Donc, on n'est pas suffisamment éduqué politiquement, on n'est pas suffisamment éduqué pour demander notre libération totale, nous sommes là seulement à accepter ce que les autres nous disent. Et à chaque fois qu'on dit non, ils disent quoi ? Que nous sommes manipulés. Il faut qu'ils ne partent attaquer le Niger. La Russie a déjà dit officiellement non à l'intervention militaire au Niger. Et les politiciens au Nigeria sont déjà au courant que Vakna est là. Les amis, le désordre qui va s'installer au nord du Nigeria, les 300 000 personnes qui sont les réfugiés au Niger, on va les renvoyer au Nigeria. Et ça va créer une désordre pas possible, le désordre pas possible au Nigeria. Et c'est là où Tinebou va tomber. Donc, c'est une bonne chose. Tinebou, lance ça. Allez lancer, lancez l'intervention au Niger. Dans Nakufo Ado, vas-y, lance. Les militaires vont prendre le pouvoir au Ghana. Même, tu pratiques talons. Lance ce que tu veux lancer là. Tu vas quitter le pouvoir. Là, 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 là. Mbalo, le Togo, Fort-Eyadema, contribue, lance. Vous allez voir comment ça aura l'effet domino. Vous allez tomber parce que vous êtes des gens qui encouragent l'impérialisme. Parce que vous voulez rester au pouvoir. Et quand on les regarde, on ne voit pas un démocrate parmi eux. Et ce sont les gens qui veulent parler de la démocratie. À l'occidentale, dont les occidentaux ont dit que c'est comme ça. Il faut suivre simplement bande de vassaux. Bye bye, dear friends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada